Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble une leçon d'orthographe, les mots invariables. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous poser cette question, que veut dire le mot invariable? Et bien invariable ça veut dire le mot qui ne change pas d'orthographe. La question qui se pose maintenant, quels sont les mots invariables? Alors pour le savoir, nous allons ensemble lire la phrase suivante. Hier, j'ai déposé mon cahier et ma trousse sur ma table. Nous allons essayer de mettre cette phrase au pluriel. Allons-y. Alors, la phrase au pluriel est la suivante. Hier, bien sûr le pluriel de jeu c'est nous. Le verbe va s'accorder avec le sujet. Nous avons déposé le participe. Bien sûr, on ne va pas s'accorder avec le sujet parce qu'on a aussi bien avoir nos cahiers et nos trousses. Alors, quels sont les mots qui n'ont pas changé d'orthographe? Comme vous remarquez, il y a le mot hier. Hier, nous avons déposé nos cahiers et le mot hier aussi n'a pas changé. Nous trouvons nos trousses sur nos tables. Alors, les mots qui n'ont pas changé d'orthographe, quelle est leur nature? Alors, hier, c'est un, comme vous savez, c'est un adverbe. Un adverbe qui indique quoi? Qui indique le temps. Donc, c'est un adverbe de temps. Donc, je peux conclure aussi que les adverbes ne changent pas d'orthographe. Donc, ce sont des mots impériales. Mais, il faut savoir aussi, pas seulement les adverbes de temps, mais on a d'autres types d'adverbes. Les adverbes de lieu et les adverbes de manière. Passons au deuxième mot qui n'a pas changé d'orthographe. Le mot « et ». Vous avez déjà vu la nature de ce mot. Oui, c'est une conjonction. Conjonction. Vous connaissez les conjonctions de coordination? On en a déjà parlé. Les conjonctions de coordination sont « mais », « ou », « et », « donc », « or », « ni », « car ». Les conjonctions « donc » sont aussi des mots invaluables. Le troisième mot qui figure dans notre phrase, c'est le mot « sur ». Sur, c'est une préposition. Donc, les prépositions, ici, sont des mots invariables. Alors, les adverbes, les conjonctions et les prépositions sont des mots invariables. Ça veut dire pourquoi on a dit des mots invariables? Parce qu'ils n'ont pas changé d'orthographe. Ou bien, autrement dit, parce qu'ils ne sont pas accordés ni en genre, ni en nombre. Contrairement au nom bien sûr. Alors, si je veux résumer ce qu'on vient de dire. Suivez-moi. Alors, les mots invariables. On a, parmi les mots invariables, on a les adverbes. Comme je dis tout à l'heure, les adverbes, il y a les adverbes de lieu. Je vous ai donné un exemple ici. Ici, ici, là. Les adverbes de temps, comme demain, hier, et bien d'autres. Les adverbes de manière, on a deux types. Les adverbes de manière simple, comme vite et bien. Et les adverbes de manière qui se forment en mots, comme doucement et ainsi de suite. Les prépositions, comme, avec, sur, à, pour, etc. Pour les conjonctions, les voilà, les mais, ou, et, donc, or, ni, car. Donc, c'est le mot invariable. Ce sont des mots qui, nous savons, qui s'écrivent toujours de la même manière. Ils ne changent pas d'orthographe. Ils ne s'accordent ni en genre, ni en nom. Alors, faisons maintenant un petit exercice pour savoir est-ce que vous avez bien saisi la ressort. Regardez ici, vous allez tracer un petit tableau sur vos cahiers. On a deux, trois cases. Une case pour les adverbes, une autre pour les prépositions, et la dernière pour les conjonctions. Et vous allez essayer de placer ces mots-là, chaque mot dans la case qu'on peut l'avoir. Et, vais-je la placer dans la case des adverbes, dans la case des prépositions, dans la case des conjonctions ? Non. Je me rappelle, et c'est une conjonction. Donc, je vais l'écrire dans la case des conjonctions. Cadeau, la nature du mot cadeau, est-ce une préposition ? Non. Un adverbe ? Non plus. Un nom ? Oui. Donc, il n'a pas de place dans le tableau. Chant, aussi, sa nature, c'est un nom. Donc, c'est une préposition. Préposition, mais, mais, ou oui, dans l'omnica, c'est une conjonction. Vite, vite étant, oui, c'est un nom, verbe. Gentiment aussi, oui, regardez, les adverbes en mot, c'est aussi un nom, un adverbe. Verbe, dans la nature, ici, la case grammaticale, c'est un, effectivement, c'est un adjectif. Car, c'est une, oui, conjonction. Et, le dernier mot, sans, c'est une préposition. Voilà, vous êtes arrivé à remplir le tableau. Donc, vous avez arrivé à faire la différence entre les adverbes, les conjonctions et les prépositions. Bien sûr, il n'y a pas que les adverbes, les conjonctions et les prépositions qui sont invariables. Il y a aussi ce qu'on appelle les interjections. Comme « et », « wao », « o » aussi. Alors, maintenant, je vous demande de prendre vos cahiers et de faire un exercice d'application qui figurent sur vos manuels, page 35. C'est l'exercice 10. Voilà, notre leçon est terminée pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis là, je vous répondrai à la fin de la semaine. Merci.